salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo bon on est déjà l'après midi le milieu de l'après midi on n'a encore rien filmé de la journée on est des youtubeurs en bois mais qu'est ce qu'on va faire et ben on filme maintenant on va vous faire moi je me suis dit parce que c'est moi qui monte les vidéos alors en ce moment c'est vrai c'est toi qui monte tous les dix vlogs et même depuis un petit moment pour les travaux du def je suis en train de te rattraper au nom de vidéos là j'ai deux ans d'avant c'est déjà une tournée de de plus de 30 dvlog alors je pense tu peux encore y aller un petit peu avant de me rattraper ok ça va être encore moins à bon moment quoi mais en même temps c'est un très très bon exercice les délivres parce que ça nous oblige à apprendre à travailler un peu plus vite et j'avais énormément progressé la première fois lors des délivres alors ça remonte c'était au mexique donc ça remonte à loin j'avais beaucoup progressé et là c'est en train de se produire il commence à accélérer même si je me couche encore très tard je vais beaucoup plus vite je trouve encore un peu trop lent mais au moins il progresse c'est parce que je m'applique non ça ça n'a rien à voir quand je te dis tu dois enlever là tu coupes 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 ça doit être actifiant quelque chose quand tu montes je te trouve les musiques oui ça c'est vrai et là je monte je me trouve les musiques forcément supplie l'on voyait du vent j'ai oublié le trépied à la maison alors donc on est déjà milieu d'après midi mais on est au boulot depuis ce matin on a retrouvé jean luc un petit peu fracassé par son week-end sur le chantier mais du coup il nous a donné les instructions à droite à gauche du coup on n'a pas arrêté mais on a commencé à remonter des trucs et ça c'est pas mal c'est déjà pas mal parce qu'on est quand même donc aujourd'hui à j-9 et quand vous verrez la vidéo demain j-8 il est quand même temps de monter des trucs mais peut-être un jour de plus mais peut-être parce que le bateau a déjà un peu de retard il a déjà trois jours de retard au niveau du départ prévu donc ça nous rajoute à une journée parce que c'est pendant un week-end puisqu'il faut qu'on dépose le véhicule trois jours ouvrés avant la date de départ donc peut-être qu'en fait ce sera pas le mercredi 29 mai le jeudi 30 qu'on devra déposer les véhicules on suivra on suivra ça on suivra le bateau en temps réel un petit peu trop tôt pour faire des plans pour l'instant on garde la date du 29 en date butoir et si jamais il avait du retard bon ben on considérera ça comme du bonus de dernière minute bon alors qu'est ce qu'on a fait bon déjà les enfants regarder ont bien travaillé sur la remorque parce qu'il va falloir qu'on la passe en peinture ça y est on a le soleil on a fait un trou de plus dans clyde pauvre clyde on n'arrête pas de le trou et ça va j'ai eu le but t'as manqué aux copains je te jure il y croit pas bon alors jean lui qui continue l'électricité et en l'occurrence le panneau solaire donc il a passé les le câble solaire de 6 mm carré sur le dessus là il y a un passe-toit pour rentrer à l'intérieur étanche on a refait un petit joint ici supplémentaire non il a fait super gaffe là on fait une petite amélioration pour la pluie parce que quand il pleut très fort qu'on ouvre les portes ça coule beaucoup à l'intérieur donc on va faire une gouttière qui du coup va vraiment tout renvoyer vers l'avant donc ça sera pas mal et on avait testé on pourra éventuellement récupérer l'eau ici voilà ce que c'est qu'une nable parce que bon tu dis une nable mais moi je connaissais pas moi je connaissais pas ce mot là avant de devoir en chercher une on n'a pas percé pour rien en fait c'est ici pour notre remplissage d'eau comme son nom l'indique et on l'a voulu avec une clé ça on peut pas nous faire de petites blagues en nous mettant des trucs dans notre eau en même temps c'est pas l'eau qu'on boit ici et l'eau qu'on boit on la filtre c'est l'eau de la douche on est précautionner c'est un truc je m'étais jamais posé la question parce que pour nestaman on avait juste une clé avec des petites dents mais on savait le dessert à la main au final mais c'était très haut je me suis jamais posé la question que là je me dis je suis pas un groupe de jeunes qui ont l'envie de faire une bêtise ou de mettre un truc dedans enfin je sais pas ça voilà toi tu as l'idée toi qui c'est dans le réservoir quelle drôle d'idée quand même ben je sais pas pour là le fait que ce soit à hauteur et le fait qu'on voit juste en passant à côté je trouve que ça peut pousser à faire des bêtises alors je préfère avec mon côté donc on commence à remonter un petit peu aussi alors qu'est ce que c'est que ce truc on a remis une enceinte c'est important on remonte des trucs hier vous aviez vu mais on n'a pas détaillé voilà qu'on avait remis tous les renforts de la ceinture si tu l'avais montré et là on est en train de voir pour le montage du lit spécifique parce qu'en fait voici donc un canapé qui est transformable en lit ce sera le lit de sauna et en dessous donc avec un réservoir d'eau je ne sais plus combien il fait celui là tu te souviens 68 litres ça doit être un truc comme ça un réservoir d'eau donc 68 litres pour celui ci et on en aura un autre un petit celui là qui ira sous les pieds des enfants et qui fait lui 38 litres ce qui fait un total de 100 attend je crois que c'est ça oui 38 litres et 78 ce qui fait un total de 116 litres 78 et 38 c'est ça ok donc ici en fait c'est ça paraît grand mais en fait c'est une assise ça correspond à l'assise qui avait avant alors que là ça paraît immense ça paraît disproportionné mais pourtant on est sur les mêmes dimensions parce que bon il y aura le coussin dans le dos donc en fait l'assise est là donc c'est on a repris les mêmes les mêmes dimensions donc ici on conserve deux sièges avec ceinture même si on garde pas les sièges d'origine alors tout le système de ceinture nous n'avons rien touché bien évidemment par contre là c'est une banquette mais c'est vraiment des places des places en plus en fait si on prend des autostoppeurs si un jour un enfant veut se mettre derrière pour être moins serré pour qu'il soit pas à trois ça marche aussi c'est faisable mais enfin voilà c'est c'est plutôt des places qu'on n'utilisera pas tout le temps quoique je sais pas comment ce qu'ils voudront faire quand on sera en voyage peu importe ou si on refait des bébés il y en a qui nous ont dit à bb4 dans un def c'est fini ben en fait on a un 7 places techniquement c'est même 9 places mais on enlève deux places quoi qu'on peut aussi mettre sur le def on peut aussi mettre un siège là au milieu mais là on a une belle cubibox on va pas y toucher non par contre je vais pas vous détailler le système de cette banquette qui se rehausse qui se déploie avec un système qui remonte là bas pour compléter le lit de sauna c'est vraiment un système un peu compliqué qu'on a inventé là donc pas ça on vous le montrera en temps et en heure et sur l'ordinateur on vous montrera les plans il ya tout il ya tout en 3d alors on travaille avec le toit fermé pour l'instant parce que le panneau n'est pas encore complètement fixé bon ça y est on est presque prêt qu'est ce que c'est long de masquer qu'est ce que c'est casse-fier aussi en chapeau bas tous les peintres en carrosserie qui doivent masquer sans arrêt pour pouvoir peindre en fait en fait à cinq minutes de peinture mais trois heures de masquage mais plus que ça c'est un truc de fou bon il ya plus que le petit coffre à masquer on fait le mélange de peinture chouchou et puis c'est parti du coup franchement c'est 3 jours de galère pour non même pas deux jours de galère pour 30 minutes de plaisir parce que c'est du plaisir pour toi peintre c'est rigolo mais bon et puis on va découvrir cette couleur on espère ne pas être déçu j'ai un peu peur quand même moi on va découvrir le orange parce qu'on l'a choisi sur un nuancier râle on n'a jamais vu en vrai bah non j'ai peur ouais je sais qu'il est ordu alors en fait on va couvrir comme ça le joint allez ça on a les garçons vous finissez le masquage du coffre nous on va faire le mélange avec maman allez go alors pour un litre de raptor c'est pas un litre du coup il y a moins il y a moins mais pour faire un litre de raptor il faut combien là c'est 95 millilitres de durcisseur ? non c'est 95 millilitres de peinture de peinture ouais plus le durcisseur pour le plus le durcisseur mais le durcisseur c'est passé c'est jusqu'au trait c'est 237 millilitres ok et avec ça on a un litre de peinture prête à l'emploi bon il faut la secouer bien sûr et on a une heure pour l'utiliser et brancher le pistolet dessus et on se coure c'est pas un litre de peinture c'est pas la seule c'est pas dur c'est pas dur c'est pas dur c'est pas dur Sous-titrage ST' 501 Musique de générique On s'échange, regarde Et puis il manque une deuxième couche Musique de générique 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 Il est déjà 20h15, je suis parti en urgence On a cherché de l'acétone à Carrefour Le seul truc qui est encore ouvert après 20h Parce que là après pour nettoyer le pistolet Si Alison veut remettre un litre Il faut nettoyer le pistolet entre deux couches Et on n'avait plus d'acétone Malheureusement On a mal calculé notre goût Donc voilà On continue, on continue Et on espère ne pas finir trop tard Et toujours le boulot ingrat pour doudou Ça me dérange pas Bah ça m'arrange bien parce que moi je déteste Je sais Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui Ouais Je pensais pas qu'il y aurait encore autant de masquage Il y avait encore du boulot Donc on s'y est mis très tard à la peinture Et du coup on va faire qu'une couche aujourd'hui On mettrait la deuxième demain Ouais On aurait aimé mettre les deux tout de suite aujourd'hui Ouais, j'aurais aimé finir en fait aujourd'hui Ouais, t'as du maquillage Qui a coulé Quand j'étais en train de panne Saona à un moment le vent était contre moi Elle a dit tu vas ressembler à Donald Trump C'était drôle Elle a de l'humour cette petite Donc on s'arrête là pour aujourd'hui Jean-Luc il a bien avancé aussi Il a branché le panneau Il l'a fixé D'ailleurs c'est ouvert Ah oui, le tour est ouvert Donc je pense qu'il est fixé du coup Ouais Et là il était en train de rajouter des prises USB Et bien si on allait voir ça En haut, ouais, allez Allez Jean-Luc il faut s'arrêter là Sinon on va se faire engueuler par les syndicats Donc ça on l'a montré Donc le panneau solaire est Installé Installé, branché Il donne encore 38 volts Actuellement là À cette heure là Pourtant le soleil il est vraiment pas en face là Oui et puis alors surtout Il est surtout extrêmement sale Il donne 38 volts il a dit Jean-Luc parce que je suis pas sûr qu'on l'a entendu Effectivement il est un peu sale Bon enfin c'est cool là Il y a des petites choses qui se montent un petit peu A droite, à gauche Donc ça c'est plutôt pas mal Si Jean-Luc il a encore fait un trou Où ça ? Bah là Ah oui Il a remis le lave-glace arrière Qui normalement était sur le toit d'origine Donc on avait pas remis depuis qu'on avait changé le toit Alors normalement il est sur le toit d'origine Il était au dessus de la porte Mais là ça nous obligeait à laisser le courrier ou le câble visible La durite visible Oui la durite visible Oui la durite visible Parce qu'elle vient de devant Donc finalement on a fait des essais Et puis ça marche là Je sais pas pour Franchement de toute façon Avec le pneu, la remorque La remorque qu'il y a derrière On verra rien de toute façon Ouais c'est ça Bon et qu'est-ce tu fais là le mineur ? Ouais je suis emmerdé Je suis emmerdé Bah je vous montre On a décidé Voilà alors dans la chambre des garçons Ça change quelque chose si je vous venez Ouais un peu Dans la chambre des garçons En fait vous voyez ils ont une liseuse Ici Avec le petit bouton C'est pas branché Donc forcément ça peut pas fonctionner Et donc on leur a rajouté ici Des prises USB Juste Juste là Donc au tout début on s'est dit On va le mettre là Mais on l'a pas mis là Parce que Quand il va faire beau Et que ce sera roulé comme ça Et que ce sera ouvert Bon là ça va gêner Donc finalement on l'a mis un peu plus loin Mais bon ça change rien Donc de part et d'autre Une petite prise USB Une double prise USB Pour chacun Si c'est pas du confort ça C'est pour leur iPad Pour faire espagnol bien sûr Et lire Et lire Et lire Ils lisent beaucoup Sur Sur l'iPad Bon ils jouent aussi Ils ont du temps de jeu tous les jours Officiellement une demi-heure Et de temps en temps Alors si on les écoute Souvent Ils viennent avec leur petite iPad Et puis ils nous demandent Je peux avoir du temps Alors ça dépend des jours Si on a trop rien à leur faire faire C'est sûr qu'ils vont plus jouer Que d'autres jours Où on est bien occupés Ça dépend s'il pleut Ça dépend où on est Ça dépend ce qu'on fait En tout cas en voyage Il y a moins de demandes Pour le temps d'écran Bon dans les dernières commandes Chouchou Il nous manque des lampes Ouais on a toujours pas tout Donc on va faire les dernières commandes Ce soir je pense Ouais et après c'est tout On aura plus le temps de recevoir C'est ça Les chiens on s'approche Approche Alors on fait une petite réponse A vos questions Très bien C'est parti jingle Tu m'as même pas dit D'habitude Tu me dis au moins vite fait De quoi on va parler Là je sais pas Bon bah surprise Allons-y Alors la question est revenue Une petite dizaine de fois Suite à nos essais Dans les boîtes hier Frontrunner De mettre les sacs de couchage On nous a demandé Mais pourquoi vous les mettez pas Dans les tentes Là où vous allez dormir Vas-y vas-y Elle fait beaucoup trop de bruit Cette porte C'est une porte provisoire C'est une porte provisoire Une porte provisoire Qui a déjà quelques années Pour le chien Alors Les sacs de couchage Nous ne les utilisons pas Pour dormir Chaque jour Ce sont des sacs de couchage De trek Les trek C'est quoi ? C'est une randonnée Sur plusieurs jours Déjà ce sont des sacs Assez techniques Prévus pour des températures Très froides Du coup c'est un sac Assez proche du corps Et en fait On est super bien dedans Mais pas quand il fait très chaud C'est sûr Non mais ce que je veux dire C'est que C'est pas le confort d'une couette En fait Je suis sûre que Au final Même dans ceux Qui ont posé la question N'avez-vous pas Dans vos placards Des sacs de couchage Que vous utilisez Lorsque vous faites De la randonnée Ou que vous partez en tente Ou au camping Ou tout ça Mais les utilisez-vous Dans votre lit tous les jours Et bah non Et bah là c'est pareil Bah non parce que En général C'est quand même Plus confortable D'avoir Une couette Ou juste un petit drap Si on est dans des pays Très chauds Et là c'est ce qu'on aimerait Aussi essayer de faire D'avoir vraiment Tout le confort Dans notre petit lit Avec notre petite couette Du coup il y en a Qui se posaient la question aussi Est-ce que vous allez avoir Un bon matelas C'est important Oui on a des bons matelas Dans les tentes De toi Nous on a décidé On a prévu De rajouter Un petit sommier Mais ça On verra Si on arrive à le faire En tout cas on va l'emmener J'avais anticipé En achetant Le système de carré Là que vous mettez En dessous Maintenant Je l'avais acheté Avant qu'on ait la tente Et je me suis rendu compte Que ça allait être compliqué A mettre en place Sinon va peut-être Falloir recouper Le matelas En fait Je pense qu'on va les emmener Et on trouvera Une solution En voyage On verra déjà Comment on dort dessus Est-ce qu'on a mal au dos Ou pas En tout cas Jean-Luc Quand on était à Nantes A déjà testé La tente de toit du DEF Donc le toit relevable Et il a super bien dormi Il a dit qu'il était surpris Que c'était confortable Que le matelas Et on n'y a rien à rajouter C'était que de l'origine Oui Tout à fait Donc oui On va emmener nos oreillers Nos bons oreillers Nos bonnes couettes Pour la vie de tous les jours Donc les sacs de couchage C'est pour le trek C'est pour ça qu'on veut Les stocker Dans les boîtes étanches Voilà c'est vraiment Quand on part en randonnée Pour plusieurs jours Et qu'on va dormir Sous la tente etc Après ça reste quand même Aussi Quelque chose Que nous avons à disposition Si on est dans des endroits Et qu'il fait très froid Très très froid Que la couette ne suffit plus Alors on n'envisage pas D'aller à moins 40 Soyons honnêtes Pas avec un véhicule Équipé comme le nôtre Maintenant Du moins 10 Par exemple Nous ferait pas peur Enfin là en Islande On a fait la nuit Il faisait moins 5 Pendant notre trek Donc il n'y a pas eu de soucis On dormait Par terre Sur une tente Donc on se dit Qu'on peut quand même Aller jusqu'à Moins 10 la nuit Ou ce genre de choses Mais ça reste une option Intéressante De savoir que nous avons Les sacs de couchage Et qu'en cas de besoin On a la possibilité D'aller les chercher De mettre les deux En fait La couette Et le sac de couchage Supplémentaire Donc ça c'est assez intéressant Mais voilà On ne veut pas l'utiliser Pour tous les jours C'est sûr Ça nous ferait gagner de la place Mais non On préfère garder le petit confort De la couette Et tout ça Enfin Ça n'est D'ailleurs merci beaucoup Pour toutes vos suggestions Vos conseils Pour rajouter quelque chose Qui rendrait étanche Nos sacs de couchage Dans la boîte étanche Qui pourrait prendre l'eau quand même On a aussi noté Les vigilances à apporter Sur effectivement Le fait Que ce sont des boîtes en plastique Sur des grosses chaleurs À l'intérieur Ça peut amener Ça peut amener de la condensation Si c'est trop étanche Voilà On a une étude À continuer On a eu aussi des conseils Si on a des soucis On a noté Un système de valve Spécifique Oui ça c'est On retient le nom Parce qu'on ne sait jamais Si on a des soucis De baroudeurs Je pense De vrai baroudeur De baroudeur sur l'eau Oui mais ça marche aussi De navigateur De navigateur Alors Enfin voilà Donc on a Je n'ai pas encore eu le temps De regarder Tom faisait des captures d'écran Au fur et à mesure Il y a des marques Qui sont revenues Plusieurs fois Enfin voilà Donc on va regarder tout ça Ce soir Merci beaucoup On vous fait tous des bisous Et justement Là on va vous dire Bonne journée Parce qu'en plus là Je crois qu'on a On parle plus doucement On est éteint Je crois On va aller se rentrer À notre maison Ça n'hésite pas beaucoup ça Ça y est Je commence à plus savoir parler Bon allez Bonne journée A demain la copa Bye bye Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada